Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour votre édition dominicale dont voici le sommaire. La Principauté a été représentée cette semaine à Porto à la conférence des ministres des sports du Conseil de l'Europe. Plusieurs grandes échéances pour Monaco y ont été évoquées. A l'horizon 2026, c'est en effet la Principauté qui prendra la présidence du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Explication complète dans ce journal. Nous ferons le point sur la rentrée sociale et sanitaire. Christophe Robineau a en effet tenu sa conférence de presse de rentrée. Nous verrons quels dossiers attendent le ministre des Affaires sociales et de la Santé. La santé mentale est justement l'un des grands enjeux en cours cette semaine. L'association d'Amoretsi a organisé une nouvelle action d'information et de sensibilisation. lors de la Semaine internationale de la santé mentale. Les résultats sportifs du week-end, nous parlerons rugby après le match aujourd'hui face à Pesna. Et basket avec la victoire hier soir de la Roca Team face à la Rochelle. L'équipe monégasque de Karaté Shotokan disputera à la fin du mois les championnats du monde au Japon. Nous avons suivi son dernier entraînement au Stade Louis II. Et puis nous vous révélerons tous les secrets de la momie du musée d'anthropologie préhistorique. Nous l'évoquions cette semaine. Les ministres des Sports du Conseil de l'Europe se sont réunis à Porto du 8 au 10 octobre. Ce rendez-vous a lieu tous les deux ans. Il tend à souligner le rôle majeur du sport, mais aussi l'implication du Conseil de l'Europe dans ce domaine. Le reportage au Portugal d'Émilie Rousseau et Arnaud Imbert. Porto, au nord du Portugal, une ville qui vit le sport avec passion, une ville qui est candidate pour être capitale mondiale du sport en 2027. C'est ici que s'est ouverte la 18e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport. Un événement qui tend à souligner l'importance et le rôle du sport, et ce dans différents domaines, l'éducation, la santé ou encore l'économie. Un enjeu prioritaire dans l'agenda du Conseil de l'Europe. C'est vraiment une très importante conférence. C'est uniquement chaque seconde année. Et on appris tous les ministres de sport de l'Europe ensemble pour discuter de des fondamentaux et défenseurs pour sport. Donc je suis très heureux que l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation de l'Éducation d'Éducation d'Éducation de l'Éducation de l'Éducation. Près de 220 participants de plus de 40 pays ont pris part à cet événement pour porter ce message autour du thème de la gouvernance. Justement, la principauté entend dans le futur renforcer sa gouvernance du sport, comme l'a confirmé le ministre de l'Intérieur Lionel Beffre lors de son discours prononcé à Porto. Nous avons un projet de loi déposé devant le Conseil national qui devrait être discuté, si tout va bien, l'année prochaine. Et ce projet de loi, justement, vise à modifier la gouvernance du sport en créant un comité national du sport, en veillant consacrer au plan légal le comité national olympique. Et puis aussi, nous voulons créer un label sport qui permettra de conditionner les subventions à un certain nombre d'exigences de la part des fédérations. Et comme ici, nous avons abordé très longuement d'ailleurs le thème de l'éthique, notamment, eh bien, ça tombait à point de nommer de présenter ce projet de loi, même s'il n'en est encore qu'à ses prémices, pour montrer combien nous avancions. La principauté est reconnue à l'international comme étant une terre de sport et a toujours souhaité promouvoir un sport fondé sur des valeurs. Un message qu'elle portera en 2025 en devenant capitale mondiale du sport pour un an. La présence de Monaco à Porto était donc une évidence et plus que légitime. C'était une évidence pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes un pays qui est très attaché au sport. Le prince souverain lui-même, membre du comité international olympique. Beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement princier en faveur du sport et de tous les sports. Nous avons aussi des réussites dans le monde sportif, surtout en ce moment, d'une part avec le football, d'autre part avec le basket, mais pas uniquement avec ces sports. Et puis surtout, c'était une évidence parce qu'en 2026, c'est nous qui organiserons cette session, cette conférence. Et donc, il fallait voir comment elle se déroulait pour pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques. Dans deux ans, la principauté renforcera son statut international car en plus d'accueillir la 19e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport, elle présidera également le comité des ministres de l'organisation intergouvernementale dès mai 2026. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe est l'organe exécutif de l'organisation. C'est lui qui détermine la stratégie de l'organisation, qui détermine également l'adoption de textes conventionnels et d'autres textes qui ne sont pas contraignants et qui assure aussi le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour. C'est aussi un moyen pour nous de présider pour la première fois une organisation internationale et de montrer l'importance de Monaco sur la scène internationale et sa plus-value à cet égard. Cette présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe aura notamment été à l'ordre du jour de la rencontre bilatérale entre Lionel Beffre et son homologue portugais, Pedro Duarte, avant la clôture de cette conférence des ministres responsables du sport. Elle aura abouti à l'adoption d'une résolution qui appelle à la mise en œuvre d'une nouvelle approche de la gouvernance du sport. Mardi se tenait la conférence de presse de rentrée du département des affaires sociales et de la santé. Quels sont les principaux dossiers sur la table du ministre ? La réponse dans cet entretien. Christophe Robineau est interrogé par Christophe Paco. Bonsoir Monsieur le Conseiller. Bonsoir. Quel est votre ressenti pour cette grande conférence de rentrée 2024 ? Écoutez, c'est toujours un plaisir de rencontrer les journalistes et de pouvoir échanger avec eux sur les sujets d'actualité, sur ce qui les préoccupe et ce qui nous préoccupe également, à savoir d'abord la situation de l'emploi en principauté, l'excellence de notre modèle social et la stratégie que nous aimons mettre en place en ce qui concerne les politiques de santé. L'emploi pour l'instant, tout va bien ? Toujours en hausse ? Alors l'emploi est toujours en hausse. On a une croissance qui est soutenue. Vous savez que sur les dix dernières années, on a eu une augmentation du nombre d'emplois salariés de plus de 2% par an. Et sur les derniers 12 mois, nous sommes à près de 9% d'augmentation. On a le sentiment quand même d'un petit infléchissement. Et évidemment, on a une certaine appréhension sur les conséquences de l'emploi que vont avoir la fin de certains chantiers, grands chantiers en principauté, en particulier le chantier Maré-Terra. Mais nous nous préparons à essayer d'accompagner tout ça. Emploi et santé, vous avez parlé de Maré-Terra, il y a aussi le CHPG qui est un énorme chantier. Le CHPG est un énorme chantier, énorme par son coût, mais énorme aussi par ses objectifs. Donc c'est actuellement une phase de construction qui avance bien. Vous savez que nous avons terminé le gros œuvre. Nous en sommes passés aux aménagements intérieurs, ce qui nous permettra très certainement d'accueillir les patients courant de l'année 2026 dans la première phase du nouvel hôpital. En matière d'emploi, vous l'avez dit, on évolue toujours. On est sur quoi ? Sur les phases d'apprentissage, sur de l'emploi, de la formation professionnelle. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui vous manque aussi aujourd'hui en tant que conseiller ? Alors je crois qu'un sujet important pour l'attractivité et la fiscalisation des salariés en principauté, c'est développer la formation professionnelle. C'est un sujet sur lequel nous avons échangé avec les employeurs à l'occasion d'une table ronde que j'ai organisée il y a une petite semaine. Nous avons tous convenu de l'intérêt de développer notamment l'apprentissage en principauté. L'apprentissage est probablement une des meilleures voies de formation et de recrutement pour les employeurs monégasques. Et en plus, il y a un forum de l'emploi qui va revenir, ce sera le troisième ? Évidemment, dès le 24 février 2025, je vous invite à vous rendre au forum Monaco pour l'emploi. C'est la troisième édition. J'espère qu'elle rencontrera autant de succès, si non plus que les précédentes. Nous allons apporter quelques petites améliorations qui, j'espère, plairont. Mais je n'en dis pas plus. Il faudra vous rendre sur le forum pour pouvoir les découvrir. Quand on parle d'emploi, forum de l'emploi, on pense aussi à nos aînés. Et avec cette évolution, même cette révolution depuis le 1er janvier ici à Monaco, ça se passe plutôt bien pour les retraites ? Alors, pour les retraites, ça se passe très bien puisque le lancement de la caisse monégasque de retraite complémentaire est un réel succès. C'est un nombre conséquent de dossiers qui ont été rapatriés. Je salue à cette occasion, encore une fois, le travail qui a été réalisé par les caisses sociales de Monaco pour assurer la sécurité de ces transferts. C'est aussi de nombreuses retraites. Plus de 1 700 retraites qui ont été liquidées depuis le début de l'année, la création de la CMRC. C'est aussi 20 000 dossiers de pension de modification qui ont été adressés à la CMRC. La pension de modification, vous savez, c'est le différentiel que va verser la CMRC aux retraités qui ont déjà liquidé leur pension dans la Gérarco et qui percevront le complément par la CMRC de façon à être traité, de façon équitable par rapport à ceux qui, à partir du 1er janvier 2024, vont liquider leur pension dans le nouveau régime. On pense à nos aînés et on pense surtout à l'humain. En principe, peut-être de Monaco, on ne l'oublie pas. Et cette santé, on est en plein cœur de l'automne entre deux grandes saisons. Retour des virus, on le voit, il y a pas mal de gens qui toussent, qui ont le nez qui coule. Peut-être un retour du Covid. Quel est l'état des lieux en ce moment au niveau santé ? Alors, bien évidemment, la saison hivernale annonce le retour des infections hivernales. Les infections hivernales, c'est bien sûr la grippe saisonnière. C'est aussi une résurgence du Covid avec un nouveau variant, le JN1, qui est un sous-variant d'Omicron, qui n'est pas plus grave que les précédents, mais qui était assez contagieux. C'est l'occasion pour moi d'insister sur la nécessité de se vacciner contre la grippe et de faire un rappel contre la Covid pour les personnes de plus de 65 ans ou les personnes qui ont un risque santé particulier. Et puis, c'est aussi souvent le retour du VRS. Donc, nous continuons à administrer au nouveau-né à la maternité le traitement préventif de la bronchiolite du nourrisson, à savoir le Befortus, qui sont des anticorps anti-VRS et qui protègent à plus de 90% pendant les cinq premiers mois de la vie les nourrissons qui ont reçu ce traitement préventif. Et ne pas dégliger le côté dépistage, nous sommes en plein octobre rose en plus. Voilà, nous sommes en plein octobre rose, évidemment. Le cancer du sein, ça reste le premier cancer de la femme. Tout l'intérêt d'un dépistage précoce pour augmenter les chances de guérison. Un diagnostic précoce, c'est plus de 90% de guérison. Je crois que c'est rien que ça. Ça légitime toute cette campagne de dépistage. Et puis, c'est l'occasion de lancer aussi une nouvelle campagne de dépistage. Dès le mois de novembre, à l'occasion du mois contre le tabac, nous allons lancer le dépistage du cancer du poumon. Le principal moyen, c'est la réalisation d'un scanner pulmonaire. Donc, il faudra être éligible, avoir plus de 50 ans, être un gros fumeur, avoir envie de se sevrer du tabac. À ce moment-là, nous pourrons procéder à ce dépistage pour découvrir une éventuelle fumeur au stade le plus précoce possible, ce qui est là aussi la meilleure garantie de guérison. Et puis, monsieur le conseiller, en matière d'innovation, il y a un grand centre concernant les addictions, bien sûr, tabac, alcool, qui va être créé. Alors oui, effectivement, vous avez raison. Nous allons ouvrir, nous sommes en cours d'ouverture du centre de soins d'aide aux addictions qui s'ouvrira à l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale à Roseray, qui sera animée par le docteur Golbroch, qui a été recruté à cet effet et qui aura pour vocation d'informer, de sensibiliser aux questions sur les addictions et bien sûr, mettre en place une consultation pour répondre dans un délai le plus rapide possible aux personnes qui éprouveraient le besoin d'un accompagnement et d'un sevrage. N'oublions jamais, il ne faut pas que vos préférences deviennent vos dépendances. C'est une belle maxime. Ce soir, pour conclure avec vous, Christophe Robineau, merci d'avoir pris du temps pour nous à l'occasion de cette grande conférence de presse de rentrée. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. La santé mentale fait partie des grands enjeux de santé publique et l'association d'amorepsie s'est une fois encore mobilisée pour mieux faire connaître les maladies mentales auprès du grand public. Un film « La vie de ma mère » réalisé par Julien Carpentier, avec Agnès Jaoui notamment, a été diffusé au Théâtre des Variétés à l'occasion de la semaine d'informations sur la santé mentale. Un événement qui a permis de sensibiliser les spectateurs car une personne sur cinq en France sera un jour confrontée à un trouble psychique. Un quotidien pas toujours facile pour les personnes qui en souffrent, mais aussi pour les aidants, comme nous l'explique la présidente de l'association, Béatrice Latorre, et le psychologue Stéphane Ador. Ce film m'avait vraiment marquée. C'est une relation entre le fils et la mère et toute la difficulté de la famille et de ce fils qui découvre une mère différente, parce que ce n'était pas en fait sa mère, puisque la maladie est là. C'est très important que l'on nous connaisse, que l'on connaisse la maladie psychiatrique. Il ne faut pas en avoir peur. On peut la soigner. Il ne faut surtout que les patients comprennent qu'il faut qu'ils continuent à prendre leur traitement. Les équipes médicales sont quand même excellentes. On a la chance à Monaco de les avoir. Donc il faut faire confiance, il faut se faire confiance, il faut faire une alliance thérapeutique avec eux et avec les familles, très important. C'est le but du traitement, mais c'est aussi le but d'associations comme Sidamor et du GEM. Parce que le traitement va essayer de stabiliser leur humeur et leur comportement et de minimiser les effets de leur maladie. Et le GEM et l'association vont aussi les encadrer et leur permettre aussi de sortir de la maladie pour ne pas rester exclusivement centré dessus au quotidien. Le but de la soirée de ce soir, à travers ce film, c'est d'essayer de sensibiliser les personnes justement autour de la maladie, mais aussi d'écouter les accompagnants, les aidants familiaux. Moi, en tant que psychologue, c'est ce que je fais, que ce soit autant dans mon cabinet que même à l'association, c'est de pouvoir permettre aux uns et aux autres d'être accompagnés et soutenus dans cette situation qui est délicate. La difficulté pour les aidants, c'est de pouvoir gérer au quotidien une personne qui souffre de maladies psychiques avec ses hauts, ses bas et justement d'arriver à lui donner la possibilité, enfin de l'accompagner le mieux possible pour qu'au quotidien, cette personne-là ait des repères et de l'amour et de l'attention et qu'elle puisse justement se servir de ça pour ne pas trop souffrir des effets de sa pathologie. Passons aux résultats sportifs du week-end. Du rugby tout d'abord, les monégasques étaient opposés aujourd'hui au stade Pissénois et ils l'ont emporté. En basket, pour le compte du championnat, la Roca Team s'est imposée hier soir, 82 à 62, face au promu La Rochelle. Cap sur l'Euroleague maintenant pour les basketteurs monégasques qui affronteront vendredi prochain à Gaston Médecin à Bologne. C'est dans un peu plus d'une semaine que les karatéka monégasques s'envoleront pour le Japon où se dérouleront les championnats du monde de karaté Shotokan. La délégation monégasque peut croire à une médaille comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Dernier entraînement avant les championnats du monde de karaté pour Alexandre Blonda, Mathieu Magara et Éric Maton qui représenteront la principauté du 25 au 27 octobre au Japon. Les trois karatéka ont travaillé hier soir une dernière fois leur kata, leur technique et leur cardio, tous les trois à l'écart du reste du groupe afin de travailler notamment leur cohésion et leur synchronisation, deux critères essentiels à leur réussite au championnat du monde où se dérouleront des épreuves à la fois individuelles et par équipe. On est une équipe, on est ensemble depuis plus de dix ans et on a voulu la reformer dix ans après les premiers championnats du monde qu'on a fait ensemble et on est amis avant tout dans la vie. Donc déjà on se connaît bien, on a le même style de karaté et puis on se prépare en s'entraînant, en répétant, en répétant. Le karaté c'est discipline et vraiment répétition, répétition. Donc il y a les entraînements personnels qui sont tout ce qui est préparation physique. Donc ça on peut le faire individuellement. Et puis on a la partie qui est travail de répétition pour la synchronisation, tout ce qui est 4 à par équipe. Et puis on a aussi ce qui est le combat. Et là par contre c'est du cardio. Donc il y a les deux aspects. Donc il y a vraiment tout ce qui est synchronisation, répétition. Et puis le personnel c'est cardio, puissance, vitesse, équilibre. Ça on peut le travailler chacun de son côté. Près de un an et demi de préparation et de dévotion pour Alexandre, Mathieu et Eric qui ont un seul et même objectif pour ces championnats du monde, le podium. Alors en toute honnêteté, on vise le podium. Pour cette édition, même les éditions précédentes. Mais là on y va vraiment pour le podium. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. Nous en équipe avec Alexandre et Eric. Donc on a des automatismes. C'est devenu naturel presque faire du karaté ensemble. Et on espère vraiment cette année monter sur le podium. On a eu un aperçu au championnat d'Europe au mois d'avril. Et ce sont principalement de nouvelles équipes, de jeunes équipes. Donc on a un avantage au niveau scienté, notoriété, mais également expérience. Donc cette année je pense qu'on a vraiment la possibilité de monter sur le podium mondial. Les trois karatékas qui enchaîneront tout de suite après les championnats du monde avec le dixième championnat des petits états d'Europe qui se déroulera ici à Monaco du 1er au 3 novembre 2024. La prochaine exposition universelle ouvrira ses portes le 13 avril 2025 à Osaka au Japon. Nous approchons des six mois avant l'ouverture. Et l'on connaît désormais la mascotte monégasque. Elle s'appelle Lilou et représente une poupée japonaise vêtue du costume traditionnel monégasque. Après des années d'anonymat, la momie du musée d'anthropologie préhistorique dévoile enfin ses secrets. Elle est longtemps restée dans les réserves du musée. Aujourd'hui, elle sort de l'ombre. On en sait un peu plus après huit années de recherche scientifique. Les explications de Paula Semoa sur des images de Camille Caloni. Voici la fameuse momie baptisée Merit, qui signifie la bien-aimée en arabe égyptien. Dix ans plus tôt, elle était totalement méconnue de tous. Mais aujourd'hui, on sait que c'était une jeune égyptienne de haut rang, âgée entre 20 et 25 ans. Elle mesurait environ 1,70 m et a vécu il y a 2300 ans, à l'époque ptolémaïque. Et ces données-là ont pu être révélées grâce à cette équipe de chercheurs scientifiques, aujourd'hui fière de ces découvertes. C'est un travail très long, c'est de la recherche bien sûr, qui s'accompagne d'attentes de résultats d'analyse, d'émissions à l'étranger ou de personnes spécialistes qui viennent bien sûr à Monaco. Et donc on est très fiers d'avoir pu conduire ces recherches à bien. Ils sont égyptologues, archéologues, chimistes, médecins, restaurateurs. Vous l'aurez compris, la liste est longue. Mais ce soir, c'est à ces cinq scientifiques que revient l'honorable tâche de présenter au public leurs travaux menés ces dernières années. Le docteur Olivier Notaire, chargé de recherche au musée. Le docteur Philippe Brunner, qui a dirigé les examens médicaux de la momie. Docteur Cinzia Oliva, qui a travaillé sur la conservation de mérite. Ricardo Lorenzino, directeur de projet muséau. Et enfin la directrice du musée, Elena Rossoni-Notaire, qui dresse un bilan satisfaisant. On a obtenu de nombreux résultats interdisciplinaires. On a réussi à l'exposer pour le tout public et même à en faire un ouvrage, donc à faire des publications scientifiques. Et notamment grâce à la direction des affaires culturelles de Monaco. Aujourd'hui, on peut partager cette magnifique momie auprès de tous. Et ça, c'est notre victoire. Mille histoire est loin d'être terminée. Si aujourd'hui son identité est désormais connue, les recherches sur mérite se poursuivent. Et le musée envisage même de recréer sa voie et de modéliser son visage en 3D dans les prochaines années. Cette exposition au Comité national des arts plastiques du 7 au 19 octobre, le Comité national accueille l'école de design durable B-Zign, dont le slogan est « Imaginez un futur durable et désirable ». L'occasion de mettre en lumière le travail des élèves et de montrer les interactions entre créativité, développement durable et éducation. Quelles prévisions météo pour la journée de lundi demain ? Est-ce que le soleil va jouer les prolongations, Sarah Nkari ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, le soleil sera toujours de la partie demain, même si les nuages passagers s'épaissiront légèrement. Pour ce qui est des températures, elles seront sensiblement égales à celles d'aujourd'hui, à savoir 14 degrés le matin et 21 l'après-midi. Profitez du beau temps, car une dégradation est prévue en milieu de semaine et la pluie devrait faire son retour à partir de mercredi. Nous y reviendrons. En attendant, notez que nous fêterons ce lundi la Saint-Just. Merci Sarah. Ce journal touche à sa fin. Demain, à 19h, vous retrouverez Fabien Bonilla. Et demain toujours, sorti du nouveau podcast Monaco Info. L'invité est l'illustration d'une très belle idée qui devient une success story. Antoine Barry, le créateur de l'application Carlo, sera l'invité de Geneviève Bertie. A très bientôt sur Monaco Info. Passez une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...